Comment se forment les jumeaux ? Comme pour chaque grossesse, tout se passe dans l'utérus, où un spermatozoïde va féconder un ovule. Il rentre dans l'ovocyte, cela forme un œuf. Il va se diviser en cellules de plus en plus nombreuses. Hasard de la génétique, deux embryons au même gène vont naître. Vous les voyez en vert. Ce sont de vrais jumeaux, on dit qu'ils sont homozygotes. Dans l'utérus, ils partagent le plus souvent leur placenta et sont dans deux poches séparées de liquide amniotique. Ils peuvent aussi être dans la même poche, mais c'est très rare. Ou encore, comme sur cette image, ils ont chacun leur placenta et chacun leur poche. Autre possibilité, les faux jumeaux. Il y a deux ovules et chacun est fécondé par un spermatozoïde. Chaque œuf se développe de manière indépendante. Ils n'ont pas les mêmes gènes. Ce sont des jumeaux hétérozygotes, autrement dit de faux jumeaux. Dans l'utérus, ils sont alors chacun dans une poche avec leur propre placenta et leur cordon ombilical. Les jumeaux d'izigote ou faux jumeaux ont un lien de parenté normal. Issus d'ovules différents, fécondés par des spermatozoïdes différents, ils ne partagent que 50% de leurs gènes. La jeunesse des jumeaux homozygotes, en revanche, est un vrai tour de force de la nature. L'embryon, qui devait donner naissance à un seul individu, se divise subitement et sans raison apparente. Les gènes de ces jumeaux sont identiques à 100%. On pourrait parler de clones. Sous-titrage Société Radio-Canada